Je vais commencer le podcast par un petit 20 secondes où je vole votre temps pour vous expliquer pourquoi l'histoire suivante va être légèrement différente. Le podcast est nouveau et j'ai demandé à des personnes de me donner des idées. Et j'ai une bonne amie à moi qui m'a demandé de faire un épisode sur un ou des bâtiments hantés du Québec. Je peux vous dire que j'ai pas eu besoin de chercher longtemps pour trouver. Le choix ne manque pas. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une légende dans ce que je vais vous raconter. Par contre, il y a quand même une histoire qui va vous donner quelques frissons. Je vous présente l'histoire de la maison Notre-Dame de Lachenais. Vous allez avoir besoin d'un peu de visuel, mais comme on est dans un podcast, vous devez imaginer. Donc, de loin, ça ressemble à n'importe quel bâtisse abandonné. Débris, graffiti, morceaux de verre qui brillent sous la lumière du soleil, le ciel est bleu, l'ambiance est bonne. Vous vous rapprochez du bâtiment et comme dans les films, vous avez l'impression que le ciel s'obscurcit et l'ambiance devient de plus en plus lourde. Selon les dires de certains visiteurs, des hommes torturés arpentent toujours la forêt autour du bâtiment, ainsi que les couloirs délabrés, cherchant en vain le repos. Tout commence en 1939. À l'époque, c'était le Monastère des Pères du Sacré-Cœur, bâtiment qui n'a rien à voir avec les ruines présentes aujourd'hui sur les lieux. En 1959, un premier incendie fera rage dans le bâtiment, causé par trois jeunes qui fumaient en cachette dans un débarras. Malheureusement, les trois garçons ont péri. Le gouvernement du Québec acquiert le bâtiment vers la fin des années 60 pour en faire un centre de réadaptation pour handicapés intellectuels. C'est dans ces temps-là où la science prenait lentement, mais très lentement, le dessus sur la religion. Les centres utilisaient encore les électrochocs, les lobotomies et autres sévices qui aujourd'hui seraient inimaginables. En 1988, un deuxième incendie éclate, dévastant une partie du bâtiment et entraînant la mort de neuf résidents. Cela signera la fin de la maison de Notre-Dame-de-Lachenais. L'ancien asile, toujours fermé jusqu'à ce jour, a été de nouveau touchée par le feu en 2015. Par contre, cette fois-ci, ça a été causé par des vandales. Maintenant, vous avez l'histoire du bâtiment en tant que tel. Vous avez une image plutôt vague d'un bâtiment avec quelques étages délabrés en très piètre état. Maintenant, le petit côté qui donne les frissons. Depuis que le lieu est laissé à l'abandon, de nombreux visiteurs ont mis les pieds dans cet endroit-là, pour le moins sinistre, malgré qu'il ait été clôturé tout autour. Après la visite de nombreux chasseurs de fantômes au cours des dernières années, l'endroit est désormais qualifié comme l'un des endroits les plus hantés au Québec. Plusieurs visiteurs auraient été témoins d'apparitions de fantômes, de specs ou autres présences demeurant inexpliquées. Certains d'entre eux auraient aperçu une fillette dans les bois. Il y aurait au moins trois entités qui auraient manifesté leur présence plus fréquemment. La première, une petite fille de 9 ou 10 ans, nommée Émilie, qui serait fait entendre plusieurs fois. L'un des garçons décédés dans l'un des premiers incendies en 1958 se serait aussi manifesté à plusieurs reprises. Mais selon plusieurs sources, l'un des habitants, invisible les plus présents, serait un jeune homme du nom de James, qui se manifesterait principalement dans l'ancien vestiaire. Vous vous doutez bien que la visite des chasseurs de fantômes ne s'est pas restée dans le silence. Ça l'a attiré des curieux. Parce qu'ils en ont parlé, après ces chasseurs de fantômes-là, on a trouvé ou entendu ceci, cela. Donc certains ont été visiter le fameux building et sans nécessairement avoir des équipements ou quoi que ce soit. Ils se sont baladés. On mentionnait que les lieux étaient lugubres, mais qu'il n'y avait rien de spécial. Et d'autres sont allés visiter le bâtiment et ont confirmé avoir entendu des bruits de pas, avoir l'impression d'avoir des gens qui respiraient près d'eux. Et on ne peut mentionner si c'était James. C'est à vous de voir si vous y croyez ou si vous n'y croyez pas. Sur ce, à la prochaine. Vous ne voulez pas manquer le prochain épisode ? C'est facile. Un nouveau balado est disponible le jeudi, tous les deux semaines.